Une femme qui plante un arbre, qui l'entretient jusqu'à grandir, est-ce que cette femme-là va prendre un jour les machines pour couper cet arbre-là ? Promouvoir des solutions réelles aux crises climatiques en renforçant la solidarité et la résilience des communautés, c'est l'objectif d'une assemblée communautaire pour la construction d'opinions publiques tenues à Sanssou, région de Boukouni, le 21 septembre 2023 par les réseaux CADTM Afrique. Cette assemblée s'inscrit dans la droite ligne de la 3e Contre-Coppe des Peuples Africains, en cours simultanément dans plusieurs pays africains depuis le 18 septembre jusqu'au 29 septembre 2023. Il s'agit de renforcer la participation des communautés en ce qui concerne l'action climatique et de renforcer aussi la solidarité. C'est dans ce cadre, en tout cas, qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés avec la communauté ici. Nous voulons que cette dette climatique soit payée à l'Afrique sans conditionner à un prêt et sans conditionner à l'aide publique au développement. Et ça, ça a été une révindication la plus forte aujourd'hui. Et les communautés demandent de leur rendre justice en matière de la crise climatique. Parce que nous sommes tous d'accord que l'Afrique ne mette que 4% des gaz à effet de serre, mais elle est le continent le plus confronté au changement climatique. Au cours des discussions, les communautés ont évoqué plusieurs problèmes qui affectent négativement leur bien-être, ainsi que celui de l'environnement, notamment l'extractivisme qui détruit les écosystèmes, accélère l'érosion des sols, dégrade la qualité de l'air et aggrave conséquemment les effets des changements climatiques, tout en mettant en péril la sécurité alimentaire. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce qu'il y a de l'extractivisme qui a des conséquences néfastes sur la communauté. Nous tentons que ça détruit l'environnement et que ça détruit également les écosystèmes. Donc, quelles solutions on peut envisager ? C'est d'abord de renforcer les connaissances. Si toutes les communautés sont conscientisées de ces aspects, ça va beaucoup les aider. Et ils pourront se défendre dans le jour à venir à travers ce genre d'espace. L'environnement et les ressources naturelles ont connu au Mali, ces dernières décennies, une forte dégradation en relation avec l'augmentation importante de la population. Lors de cette journée, les communautés ont débattu sur l'extractivisme, mais aussi des partages d'expériences sur des savoir-faire locaux en lien avec les bonnes pratiques et alternatives en matière d'adaptation et de résilience aux aléas climatiques. Lors de cette journée, les gens ont été déclenés à l'extractivisme et ont été déclenés à l'extractivisme. Ils ont été déclenés à l'extractivisme et à leur écrime. Ils ont été déclenés à ce quelles raisons-là. Ils ont été déclenés à l'extractivisme et à l'extractivisme. La journée a été vraiment enrichie à partir du moment où les communautés nous ont montré les savoir-faire local, nous ont expliqué les problèmes auxquels elles font face en matière de changement climatique. Donc les causes, nous ont proposé leurs propres solutions qui sont aussi des solutions idoines et qui doivent être valorisées et prises en compte dans les conclusions de la COP28 à Dubaï. Avec plus d'une centaine de participants, cette activité a vu la participation des autorités locales, des femmes, mais surtout des jeunes qui ont exprimé leurs besoins spécifiques dans un contexte de changement climatique. Les responsables de la dite localité n'ont pas manqué de saluer la tenue d'une telle activité, tout en encourageant les organisateurs de continuer à accompagner les communautés les plus vulnérables. Je salue vraiment la tenue de cette activité. Ça rentre aussi dans le cadre du développement de la commune, donc raison pour laquelle cette activité est très importante. Je demande aux organisateurs d'être vraiment à la hauteur pour que la population puisse mieux comprendre. Cette assemblée communautaire a servi d'espace d'échange pour créer des liens en renforçant la solidarité pour une justice climatique au Mali. Les recommandations pertinentes assorties de ces travaux seront présentées aux décideurs lors de la COP28 prévue en novembre 2023 à Dubaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada